Bonjour, nous allons voir les fonctions affines. Alors tout d'abord, un premier chapitre sur les fonctions en général. Donc qu'est-ce qu'une fonction ? Une fonction f est un opérateur mathématique qui a tout nombre x fait correspondre un nombre y. Donc c'est-à-dire qu'on a ici un x. Donc f c'est comme si c'était une sorte d'usine qui transforme ce qui rentre dedans. Donc x rentre dans l'usine, subit une transformation et donne un y. Et bien la façon dont va être transformé ce x, c'est ce qu'on appelle f. Chaque x qui va rentrer dans l'usine va subir la même transformation. Donc x est appelé l'antécédent et y est appelé l'image. Donc à chaque x correspond une seule image. Parce que x va subir la même transformation. x étant une variable. C'est-à-dire que x va prendre plusieurs valeurs. Toutes les valeurs qu'on veut lui donner. Donc une fonction f est un opérateur mathématique. Qui a tout nombre x fait correspondre un nombre y. Alors plus précisément nous allons voir les fonctions affines. Alors une définition. Donc soit a et b de nombre donnée. La fonction f est dite affine si elle fait correspondre à tout nombre x un nombre y tel que y égale ax plus b. On écrit f de x égale ax plus b. Donc pour en revenir à l'exemple de l'usine. C'est-à-dire qu'ici le x va subir comme transformation une multiplication. On va d'abord le multiplier par un nombre donné a. Puis on va lui ajouter un nombre donné b. Donc chaque x va subir ce même calcul. C'est-à-dire multiplier par le nombre a. Puis on ajoute le nombre b. a et b étant données. C'est-à-dire que eux ce ne sont pas des variables. Contrairement aux x. Alors quelques exemples de fonctions affines. Nous avons f de x égale moins 3x plus 4. g de x égale 0,5x plus 9,5. Et h de x égale 4 cinquième de x plus 1 demi. Donc a est le coefficient directeur. Donc dans ce cas-là a est égal à moins 3. Dans g de x a est égal à 0,5. Et dans h de x a est égal à 4 cinquième. B est appelé l'ordonnée à l'origine. Ici f de x dans f de x b vaut 4. Dans g de x b vaut 9,5. Et dans h de x b vaut 1 demi. C'est-à-dire que par exemple, prenons g de x. Pour obtenir l'image de x, c'est-à-dire f de x, on multiplie x par 0,5 et on y ajoute 9,5. Et le résultat de cette opération nous donne f de x. Alors on continue le cours sur les fonctions affines avec des leçons pratiques. C'est-à-dire par exemple, comment trouver l'image d'un nombre x. Alors dans l'expression de la fonction f qui nous est donnée par f de x égale à x plus b, il suffit juste de remplacer x par la valeur du nombre. Comme x est une variable, ça veut dire qu'elle va prendre différentes valeurs. Donc par exemple, on a f de x égale à moins 3x plus 4. Quelles sont les images de moins 5, moins 2, 0, 4 et 6 ? Alors f de moins 5 égale, donc il suffit de remplacer le x ici par moins 5 puisque on veut savoir que vaut f de x quand x vaut moins 5. Donc on remplace le x ici par moins 5 et on fait tout simplement un calcul. Donc moins 3 fois moins 5 plus 4, moins 3 fois moins 5, cela nous fait 15, plus 4 égale 19. Quand x vaut moins 2, combien vaut f de x ? f de moins 2 est égal à moins 3 fois moins 2, plus 4, est égal à 6 plus 4, est égal à 10. Quand x vaut 0, combien vaut f de 0 ? Moins 3 fois 0, plus 4, égale 0, plus 4, égale 4. Quand x vaut 4, combien vaut f de x ? f de 4 égale moins 3 fois 4, plus 4, c'est-à-dire moins 12 plus 4, est égal à moins 8. Et enfin, quelle est la valeur de f de x, de 6 ? f de 6 égale moins 3 fois 6 plus 4, c'est-à-dire moins 18 plus 4, est égal à moins 14. Donc on peut récapituler ces résultats dans un tableau qui n'est pas un tableau de proportionnalité. Mais attention, par rapport aux fonctions linéaires, là on a un tableau de proportionnalité, on n'a pas de proportionnalité avec les fonctions affines. Et d'ailleurs, on le voit tout de suite avec le tableau, parce que quand x vaut 0, f a une valeur. Alors que dans un tableau de proportionnalité, si x vaut 0, alors f de x vaut aussi 0. Alors, donc, pour passer de la ligne 1 à la ligne 2, qu'est-ce qu'on a fait ? On a multiplié par moins 3 et ajouté 4. Alors attention, quelle que soit l'expression de la fonction f, on aura toujours f de 0 qui vaut b. Donc là, on voit que moins 3x plus 4, notre b vaut 4, et effectivement, f de 0 égale 4. Pourquoi ? Parce que quand on remplace x par 0, on aura a fois 0 plus b. Donc ça nous fera toujours 0 plus b égale b. Donc, quelle que soit l'expression de la fonction affine f, si x vaut 0, on aura toujours f de x qui vaut le b, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Alors, nous allons voir comment trouver l'antécédent d'un nombre y. Alors, quand on a f de x égale ax plus b, on peut dire que c'est équivalent à ax égale f de x moins b. On a donc x égale f de x moins b sur a. Donc, en gros, trouver l'antécédent d'un nombre y, c'est résoudre l'équation où x est l'inconnu. C'est-à-dire qu'on va connaître, donc a et b nous sont données. Et on va nous donner différentes valeurs de f de x, c'est-à-dire de l'image, et on va nous demander quel est l'antécédent. Donc l'antécédent, le x, sera notre inconnu. C'est pour ça qu'on transforme cette expression en celle-là. x égale f de x moins b sur a. Donc, une fois de plus, cette formule n'est pas à connaître par cœur, mais à savoir retrouver. Alors, un exemple. On a f de x égale 2x moins 1. Quels sont les antécédents de moins 15, moins 5, 0, 10 et 20 ? Alors, si f de x égale 2x moins 1, alors x égale f de x moins moins 1 sur 2, égale f de x plus 1 sur 2. Donc ça, on peut dire que c'est la formule générale adaptée à cette expression-là de f. C'est-à-dire, on retrouve ici une expression de x. x égale f de x moins b sur a. x égale f de x plus 1, parce que le b, en l'occurrence, ici, c'est moins 1, sur 2, puisque notre a est égal à 2. Donc, une fois qu'on a x égale f de x plus 1 sur 2, il nous suffit ensuite, à chaque fois, de remplacer f de x par sa valeur. Donc, si f de x égale moins 15, alors on remplace f de x par moins 15 dans cette expression. Donc, x égale moins 15 plus 1 sur 2, ça nous fait moins 14 sur 2, ça nous fait donc moins 7. Si f de x égale moins 5, alors x égale moins 5 plus 1 sur 2, donc pareil, on remplace f de x par moins 5 dans cette expression ici, est égal à moins 4 sur 2, est égal à moins 2. Si f de x égale 0, alors tout de suite, on peut marquer que x égale moins 1, parce que nous avons vu que quand x vaut 0, f de x est égal à b, donc là, notre ordonnée à l'origine b vaut moins 1, donc x égale moins 1. Ensuite, si f de x égale 10, alors x égale 10 plus 1 sur 2, égale 11 demi, égale 5,5. Si f de x égale 20, alors x est égal à 20 plus 1 sur 2, égale 21 demi, égale 10,5. Donc, on peut récapituler tous ces chiffres dans un tableau, ou quand on passe de cette ligne à cette ligne, c'est-à-dire de l'image à l'antécédent, on applique cette formule, c'est-à-dire on ajoute 1 et on divise par 2, et on obtient le x. Donc, nous allons voir maintenant comment déterminer une fonction affine lorsque l'on connaît deux nombres et leurs images. Donc, cela revient à résoudre un système de deux équations à deux inconnues, où les inconnues sont a et b. Effectivement, on sait que l'expression d'une fonction affine, c'est f de x égale à x plus b. Donc, si on connaît deux nombres et leurs images, ça veut dire qu'on va connaître le x et le f de x qui lui est associé. Donc, on aura bien deux expressions, avec a et b qui seront les deux inconnues. Donc, cela nous donne bien un système d'équations à deux inconnues. Alors, je vous invite à vous reporter à la leçon sur les systèmes d'équations si vous avez des doutes sur leur résolution. Donc, un exemple. Donc, quelle est l'expression de la fonction affine f, sachant que f de 2 est égale à 1, et f de 5 égale à moins 2 ? Donc, quelle est l'expression de la fonction affine f, sachant que f de 2 est égale à 1, et f de 5 est égale à moins 2 ? Alors, donc, il faut poser ces équations. Donc, on sait que f de 2 est égale à a fois 2 plus b. Donc, ça, c'est, on remplace x par la valeur. Donc, ici, c'est 2. On sait que f de 5 est égale à a fois 5 plus b. Donc, on connaît la valeur de f de 2, puisque c'est 1, et la valeur de f de 5, c'est moins 2. Ça, ça nous est donné dans l'énoncé. Donc, ensuite, ça nous donne 1 égale à fois 2, 2a plus b. f de 5 égale à moins 2, égale 5a à fois 5 plus b. Donc, là, comme on voit que b a la même coefficient, c'est-à-dire 1 ici et ici, si on soustrait la ligne 1 à la ligne 2, les b vont disparaître. Et donc, on aura une équation à une seule inconnue qu'on sait résoudre facilement. Donc, je fais la ligne 1 moins la ligne 2, ce qui équivaut à 1 moins moins 2. égale 2a plus b, moins 5a plus b. Cela nous donne 1 plus 2, égale 2a plus b, moins 5a moins b. Mais attention, quand il y a un moins devant une parenthèse, tous les signes à l'intérieur de la parenthèse changent. Donc, ça nous donne 3, 1 plus 2, 3, égale moins 5a plus 2a, ça nous fait moins 3a. Donc, a égale 3 sur moins 3, égale moins 1. Donc, on a la valeur de a, a égale moins 1. Alors ensuite, il suffit de remplacer a par cette valeur moins 1, dans l'expression, donc, ou l1 ou l2, ça revient au même. Donc, là, on va choisir l1. Donc, 1 égale 2a plus b, c'est-à-dire 1 égale 2 fois moins 1, puisque a, on a dit que ça valait moins 1, plus b. 1 égale moins 2 plus b, 2 fois moins 1, moins 2. Donc, b est égale à 1 plus 2, égale à 3. Donc, on a a égale moins 1, et b égale 3. Et donc, là, nous allons conclure en répondant à la question, parce qu'il s'agissait de trouver une fonction affine. Donc, notre fonction affine est f de x égale moins x plus 3. Donc, voilà, j'espère que vous avez tout compris sur les fonctions affines. A bientôt !